Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous au sein de cette conférence. Quittez les réseaux sociaux ou pas. Vous verrez, il y a plein de nuances dans ce qu'on va vous apporter aujourd'hui. On est réunis ensemble avec Aurore Rossello et moi-même. On va se présenter juste après, mais j'avais quand même envie et on en a parlé avec Aurore. Alors, je vous invite pendant cette conférence à couper vos micros. Donc, on en a parlé avec Aurore. On avait envie de vous faire un petit teasing de ce qui va se passer pendant cette conférence. Donc, c'est à toi, Aurore, que je laisse la parole et juste après, on se présentera à vous. Merci Amandine. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse et vraiment excitée d'être là avec vous pour partager ce moment co-créé. Tout simplement, on va partir des questions que vous avez pu nous poser ces derniers temps, à savoir simplement, est-ce qu'on peut se permettre de quitter les réseaux sociaux aujourd'hui en 2022 ? Est-ce qu'on ne devrait pas vivre avec notre temps ? Si on quitte les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait ? Par où on commence et quelles alternatives se proposent à nous ? Et puis, si on reste sur les réseaux sociaux, parce que vous allez voir, c'est une éventualité qu'on envisage totalement avec Amandine également, comment on fait pour ne pas y passer tout son temps, toute son énergie, tout son argent, etc. Voilà ce qu'on va aborder pendant une heure, une heure et demie ensemble. Et juste avant de commencer, il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent, mais vous êtes quelques personnes à ne pas nous connaître. Ou alors, vous connaissez soit Aurore, soit moi. Donc, ça va être l'occasion pour nous de nous présenter. Je vais commencer cette présentation et ensuite, c'est Aurore qui prendra la main. Alors, moi, mon rêve, vraiment, et ce pour quoi j'œuvre au quotidien, c'est que je rêve qu'on puisse tous retrouver nos pleins pouvoirs, mais dans tous les domaines de la vie. Et là, je vois des personnes qui sont présentes là, donc ça peut être dans le domaine de la naissance, dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, dans plein de domaines différents, qu'on puisse retrouver nos pleins pouvoirs et que ce soit en juste harmonie entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je suis, alors, mon titre, c'est que je suis coach en empuissancement du féminin. Je sais que ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que ça implique, mais l'empuissancement, c'est retrouver sa puissance, c'est retrouver ses pleins pouvoirs. Et féminin, c'est de remettre l'énergie féminine au cœur de notre évolution, de ce qu'on est en train de faire pour qu'elle puisse être soutenue par l'énergie masculine. Je vais vulgariser au maximum, mais l'énergie féminine, c'est cette part intuitive, c'est rentrer dans nos mondes intérieurs et l'énergie masculine, c'est mettre en action. Et on a besoin, dans nos sociétés, de trouver un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, moi, j'ai créé les Terres d'Alma, qui est un espace de transmission et de transformation qui permet aux entrepreneuses averties qui ont déjà œuvré dans le milieu de l'entrepreneuriat de trouver leur épanouissement à la fois sur les sphères personnelles et professionnelles. Donc ça, c'est vraiment global. Et je propose des programmes en ligne, des accompagnements coaching individuels, des formations coach en empuissancement du féminin, des masterminds, c'est-à-dire des espaces collectifs pour qu'on puisse être ensemble et se co-élever ensemble. Et pour information, dans ma vie privée, je suis essentiellement digital nomade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, digital nomade ? Ça veut dire que je me balade un peu partout parce que j'adore voyager. Je pense que c'est mon côté sagittaire nomade qui parle. Et donc, je vais rencontrer plein de personnes différentes. Et quand c'est possible, en tout cas, je voyage. Et là, par exemple, la semaine prochaine, je vais à Tallinn, dans un espace où il va y avoir plein de coachs et d'entrepreneurs dans le milieu du développement personnel. Et j'adore ça, en fait. Et pour information, je suis une ancienne chef de projet informatique. Donc, c'est vraiment très intéressant, je trouve. C'était il y a longtemps, mais c'est intéressant qu'on soit sur ce sujet avec Aurore parce que je pense que dans tout ce qu'on amène, c'est une nouvelle conscience digitale. Donc, ce n'est pas pour rien non plus. Je pense que j'étais chef de projet informatique avant. Pour information, Aurore a été ma coach il y a quelques temps et elle m'a énormément accompagnée pour me transformer et je le remercie. Donc, je suis trop contente qu'on fasse cet échange ensemble. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je les utilise pour ma vie privée un peu, mais c'est surtout pour ma vie professionnelle et pour les terres d'Alma que je les utilise. Donc, c'est dans ce cadre-là où moi, je vais en parler aujourd'hui. Voilà pour ma petite présentation. Maintenant, je vais laisser Aurore se présenter à vous pour que vous puissiez la découvrir. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Merci Amandine pour cette présentation. Merci de me transmettre la parole. Alors, comme souvent en début de conférence, j'ai un peu la tremblote. Pourtant, je prends la parole en public depuis plusieurs années. Mais j'aime bien le dire, comme ça, ça permet à tout le monde de savoir que oui, même avec plusieurs années d'expérience en la matière, ça arrive toujours. Et puis, je vais me présenter brièvement. On va créer des échanges. On va vous demander si c'est OK pour vous d'intervenir dans le chat. On a des questions à vous poser aussi. Donc, moi, je suis Aurore Rosello. Moi, ma passion, c'est la souveraineté personnelle. Ça a toujours été là. Pendant longtemps, j'ai appelé ça l'indépendance. Après, j'ai appelé ça l'autonomie. Maintenant, j'appelle ça la souveraineté personnelle. Mais on peut l'appeler comme on veut. Moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que chaque être humain puisse être et faire ce qu'il a envie de faire, ce qui fait vibrer son âme sans contraintes construites consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est vraiment cette liberté qui me pousse en avant. Moi, j'ai aussi un dessin, c'est d'incarner mes propres rêves et mes désirs dans ma vie, au quotidien, dans toutes les sphères de ma vie et d'aider les autres à en faire autant. Et puis donc, ma mission avec tout ça, c'est de vous aider, les porteurs de projets et les entrepreneurs, à incarner vos rêves et vos désirs en accédant pleinement à votre souveraineté personnelle. Donc, mes deux jouets majeurs, on va dire, c'est le marketing humaniste. J'aime bien vous accompagner dans la construction d'un message qui soit clair, vrai, inspiré, inspirant, à partir de qui vous êtes vous et pas comme vous pensez devoir être ou comme vous pensez peut-être devoir vous conformer à certains codes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément avec des outils de communication, de copywriting, de storytelling. Et puis, l'autre jouet, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un petit peu la tremblote parce que c'est le début d'un coming out pour moi. Amandine, je ne l'ai pas totalement révélé. Mais mon deuxième jouet, c'est de vous aider à prendre soin de la texture de votre énergie. Et il est temps pour moi, ça y est, l'univers me l'envoie, me l'a envoyé vraiment fort ces derniers temps, d'assumer ma médiumnité. Et plus j'accompagne et plus je ressens, en fait, dans mon corps, ce que vous, vous pouvez ressentir, quels sont les blocages, les résistances qui peuvent être là. Et donc, du coup, je vous accompagne à sortir de cette cristallisation des nœuds qui se sont formés au fur et à mesure. C'est normal, on a des êtres humains et c'est le jeu. Moi, j'aime bien dire, c'est le jeu de notre terrestitude qui fait qu'on a cristallisé ces blocages, ces croyances, etc. Et notre grand enjeu à nous, c'est de les dénouer pour pouvoir continuer à accéder aux divins en nous et continuer à être dans un élan le plus aligné, le plus enthousiaste possible. Donc, je fais des accompagnements individuels, j'organise prochainement aussi des retraites, etc. Et comment j'utilise les réseaux sociaux ? Eh bien, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux en 2015 parce que je voulais digitaliser mon activité pour pouvoir partir faire le tour du monde avec le papa de ma fille. Le projet ne s'est pas du tout fait pour plein de raisons, mais je suis restée quand même potentiellement digital nomade. J'ai commencé à pratiquer la naturopathie en 2015 à un moment où ça ne se faisait pas. En fait, ça n'existait quasiment pas les naturopathes qui pratiquaient à distance. Donc, les gens m'en regardaient des yeux comme ça. J'ai commencé à coacher les thérapeutes quand on était trois ou quatre sur le marché avant d'être un milliard aujourd'hui. Et tout ça aujourd'hui fait que je suis tombée au début un peu dans la course à la visibilité pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif plutôt que quantitatif. Et puis, au moment où j'en ai eu marre de passer trop de temps et trop d'énergie sur les réseaux sociaux, j'ai simplement fait le choix de payer de la publicité Facebook et d'embaucher une agence pour gérer mes publicités de façon à me servir des réseaux sociaux, mais ne pas y passer tout mon temps. Je préférais y mettre de l'argent et y passer moins de temps et moins d'énergie. Et il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, fin mai, ma fille a eu six ans. Et puis, j'ai pris conscience qu'elle allait commencer à avoir des souvenirs, des vrais souvenirs, entre guillemets. Bon, là, peut-être que ce sera des souvenirs surtout alimentés par les photos, par les vidéos, par les récits qu'on peut lui faire. Et en fait, une des valeurs pour moi, c'est la congruence. Et je me suis dit comment je vais pouvoir faire pour continuer à regarder ma fille les yeux dans les yeux et lui dire, ben voilà, maman, j'ai une entreprise que j'aime, des personnes que j'accompagne, que j'adore. J'utilise les réseaux sociaux qui m'amènent, on va dire, 60 à 80 % de ma clientèle. Pour autant, je t'interdis d'utiliser les réseaux sociaux. Je ne cautionne pas tout ce que peuvent véhiculer les réseaux sociaux, mais je les utilise quand même. Et donc, je me suis dit, bon, ben en fait, là, ma grande, il est temps de revoir ta copie et éventuellement d'envisager la sortie des réseaux sociaux pour pouvoir continuer à me regarder et à regarder ma fille en face en lui disant, je suis alignée entre ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais au quotidien. Ce n'est pas de tout repos. Donc, voilà comment j'utilise les réseaux. Et donc, oui, la question qu'on voulait vous poser, c'est aujourd'hui, quelle est votre utilisation des réseaux sociaux ? Je vois qu'Amandine t'a posé la question dans le chat. Vous pouvez participer. Merci pour votre écoute. Ça vous laisse l'occasion, cette question, de poser, parce qu'il peut y avoir des utilisations personnelles dans le domaine privé, en fait, mais peut-être professionnelles avec des axes particuliers. Donc, ça vous laisse l'occasion de vous exprimer. Et profitez-en pour partager ce que vous faites. Ça nourrira le groupe et c'est chouette. Je rajoute dans le chat, utilisation pro, perso, peut-être combien d'heures, juste pour regarder en postant, en entrant en relation, jusqu'où vous utilisez les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux lire, Amandine, éventuellement ? Avec grand plaisir. Excuse-moi, j'ai un petit doute sur qui devait gérer le chat. Alors, c'est moi qui gère le chat. C'est toi qui as commencé à le présenter. C'est moi qui gère le chat pour celui-ci. Et donc, du coup, Muriel, tu dis que toi, c'est privé et que depuis 2020, c'est pour ton activité et pour te faire connaître. J'ai entendu quelques personnes, pas mal, qui m'ont dit dernièrement que, en fait, quand elle démarre une activité, on leur dit « mais tu n'as pas le choix, c'est les réseaux sociaux, il n'y a pas d'autre choix ». Et je comprends qu'on délivre souvent ce message et vous verrez que vous aurez peut-être un autre regard à la fin, on verra. Marlène, tu dis « j'ai jamais utilisé ni pro ni perso, je cherche des stratégies de lancement dans mon activité sans eux ». « Evelyne, c'est pour ton réseau professionnel ». « Alexandrine, c'est ponctuellement, tu es très partagée, tu te fais violence d'un point de vue pro ». « Côté perso, tu lis, mais tu publies très peu ». « Utilisation professionnelle pour Nassimar ». « Que du pro, Mélanie, pour créer un lien de confiance ». Oui, il y a le lien de confiance aussi derrière les réseaux. Je vous laisse continuer à lire. Nous, on va lire, oui, petite précision, tous vos messages, on va prendre le temps de les lire après. C'est très nourrissant de savoir comment collectivement on fonctionne. Parce que parfois, on a une vision, on croit que les choses sont comme ça, mais elles sont différentes. Et nous, on a très, très envie de nous nourrir collectivement sur le sujet. Donc, merci pour vos partages, ils sont hyper précieux. Je te laisse prendre la suite. On va sur la deuxième partie, Aurore, qui est « qu'est-ce qui nous motive à partir ? » Alors, « qu'est-ce qui nous motive à partir ? » Plein de choses. Donc, moi, il y a mon amie Manon Luneau, quand même, qui a ouvert la porte, là, en février, en quittant les réseaux sociaux, mais pas que. Depuis longtemps, en fait, moi, j'ai remarqué dans mon utilisation des réseaux sociaux, en tout cas, il y a quelques années, c'était comme ça, que ça venait activer des trucs qui n'avaient pas forcément besoin d'être activés. Des peurs, des doutes, la comparaison, une chute de la confiance en soi et en ce que je fais, etc. C'est comme si ça venait créer un terreau fertile aux doutes et à la démobilisation, en fait, pour moi. Donc, voyant, en fait, que ça venait activer, du coup, des blessures, etc., j'ai travaillé là-dessus. Mais, en fait, j'ai trouvé que c'était cette utilisation-là, quand on ne travaille pas en conscience sur ces blessures, sur les blessures qui sont activées, que c'était vraiment très, très énergivore. À quel prix, en fait ? Donc, il y a eu ça déjà, à quel prix ? Et puis, ce qui me donne aussi envie de l'équité aujourd'hui, comme je vous disais, par rapport à ma fille, c'est en fait, c'est par rapport à ce que je voudrais lui transmettre et ce envers quoi je voudrais la mettre en garde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, les réseaux, c'est, entre autres, un outil de manipulation qui peut être aliénant et asservissant. Et que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est quand même un fonctionnement assez étonnant. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux fonctionnent parce que ce sont les utilisateurs qui créent du contenu. Et en plus, ils nous pompent nos données pour pouvoir revendre de la publicité à des entrepreneurs comme moi. Je l'ai fait aussi. Donc, c'est vraiment, je sais que le discours peut être complètement paradoxal, mais c'est un état de conscience et d'observation de façon à pouvoir continuer à vendre de la pub et du coup, à vous soumettre ces publicités-là. Et en fait, je trouve ça aberrant parce que même la télé ne le faisait pas, en fait. La télé, elle nous a effectivement fait gober de la pub entre deux émissions jusqu'à présent. Pour autant, elle ne nous demande pas d'aller créer l'émission qui veut gagner des millions ou attention à la marche, en fait. C'est elle qui produit l'émission. Là, non, non. Non seulement, ils nous font gober de la pub, mais en plus, c'est à nous de créer le contenu pour pouvoir faire vivre cette entreprise. Donc, c'est une entreprise, si on ne l'alimente pas, elle n'existe pas. Facebook crée quasiment zéro contenu, en fait. C'est nous toutes et nous toutes qui passons du temps, de l'énergie et éventuellement de l'argent. Donc, il y a vraiment cette aberration-là. Et puis, ce sentiment d'être utilisé et en même temps, jusqu'à présent, d'avoir accepté d'être utilisé. Puisque j'ai aussi trouvé mon compte, on pourra en reparler. Donc, voilà ce qui est plus vivant pour moi et ce que j'ai envie de partager là tout de suite. Merci, Aurore. Moi, je vais partager ce qui me motive à partir. J'ai juste commencé à mettre la question dans le chat, comme ça, si vous voulez commencer à y répondre dès maintenant. Il y a trois points qui me motivent à partir essentiellement. Le premier point, c'est, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et là parmi la communauté, j'ai été touchée, étonnée et très perturbée par la censure qui a été produite depuis deux ans. Je ne vais pas dire que je n'avais pas conscience que ça n'existait pas, mais là, c'était tellement à son paroxysme que ça m'a interpellée. Et ça m'a rappelé des phénomènes de l'histoire, ou ça m'a rappelé la Chine, ce qui se passe en Chine où on empêche les personnes de parler. Je sens moi-même qu'au niveau de la gorge, depuis deux ans, il se passe des choses. Et c'est de plus en plus, en fait. Je sens que la parole est coupée, en quelque sorte. Et la question que je me suis posée, c'est à quel moment je donne mon pouvoir aux personnes qui appliquent eux-mêmes la censure. Donc là, je trouvais que, voilà, d'être sur les réseaux sociaux, de donner de l'argent, ça a commencé à me poser problème. C'est pour ça que j'ai arrêté notamment les publicités Facebook. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas reprendre, mais ça me gênait. Il y a un deuxième point qui est venu se rajouter, c'est les métaverses. La métaverse, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour demain, c'est un autre monde qui est en train d'être créé. En introduction, je vous ai dit que mon ancien métier avant, c'était chef de projet informatique. C'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui est catégorisé comme complotiste sur le monde de demain, moi, j'ai travaillé dessus. Et j'ai travaillé dans des entreprises qui peuvent financer ces projets-là. Donc, je sais que ce n'est pas du tout en mode, ce n'est pas une illusion de l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, on finance des projets pour pouvoir que l'être humain, en fait, se transforme en un robot. Et le monde du métaverse, c'est quoi ? C'est qu'on va mettre un casque comme ça. Et pour aller faire nos courses, pour aller à l'école, on va y aller en casque. C'est-à-dire qu'on va rester sur notre canapé et toute notre vie va être dans un monde virtuel. Donc, bien sûr, techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas encore prêt. Par contre, il y a des investisseurs aujourd'hui qui investissent des millions et des milliards pour que ça le soit demain. Et souvenez-vous, il y a Arnaud Rioux, que j'adore, un leader spirituel, qui a partagé un poste qui était dans une cabine téléphonique et qui disait qu'il y a 15 ans en arrière, il ne se serait pas imaginé ce que serait devenu notre vie aujourd'hui avec les téléphones. Donc, le métaverse, peut-être que ce n'est pas encore prêt techniquement à fond, même si ça commence à l'être. Mais dans 15 ans, notre vie peut basculer. Et aujourd'hui, on peut faire le choix de se dire, moi, je n'ai pas envie de participer à ce monde-là. Ça, c'est ce qui me motive à partir. Le troisième point, qui est un sujet que j'ai déjà un peu évoqué, mais c'est l'autonomie et la souveraineté. Pour moi, comme j'utilise les réseaux sociaux pour mon entreprise, quand on a une entreprise, notre rôle, c'est de nous assurer qu'on ne met pas tous les mêmes œufs dans le même panier et qu'on soit stratégique, en fait. Et quand je mets toute mon activité dans les mains de réseaux sociaux qui, en plus, font de la censure et que je leur dis, allez-y, l'activité de mon entreprise dépend de vous, moi, je bâtis un colosse au pied d'argile. Et ce n'est pas mon intention. Moi, j'ai envie d'être une leader dans ce monde, qui soit dans son plein potentiel et qui a conscience des risques, qui met en place des actions, etc., et de rester dans ma droiture. Donc ça, c'est ce qui me motive à partir ou en tout cas à modifier mon utilisation actuelle des réseaux sociaux. Merci, Amandine. Il y a eu pas mal de partages dans le chat et effectivement, ça converge pour ce qui est des raisons qui nous donnent, en tout cas des éléments qui nous donnent envie de quitter les réseaux sociaux. C'est l'aspect chronophage, c'est l'aspect énergivore. C'est aussi l'addiction que ça peut générer. C'est aussi la malveillance aussi qu'on peut y trouver. C'est aussi, du coup, comme tu disais, la censure. Et le manque de contact aussi, le manque de contact humain. Je voulais juste rajouter un point qui me paraît important sur les réseaux sociaux. Et on en avait parlé ensemble avec toi, Aurore. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux, ça va venir exacerber des choses à l'intérieur qu'on ne voulait pas voir. Donc c'est quand même un formidable outil d'exploration de soi. Et j'ai discuté avec une personne, ce qui la dérange sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisation, le coût énergétique des réseaux sociaux pour refroidir les serveurs informatiques. Je comprends. Et en fiat, on vient tous être touchés dans des zones différentes à l'intérieur de nous. Donc c'est quand même intéressant, moi, je trouve cette approche, parce qu'on pourrait se dire que c'est les réseaux sociaux le problème. Alors que non, ça vient révéler des parts à l'intérieur de nous. Et c'est l'occasion aussi d'observer, de transformer, d'alchimiser, et puis de prendre des décisions pour nous. Mais voilà, c'est pour moi un formidable outil de coaching aussi, de se poser de réelles questions sur son utilisation des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on prend la suite, Aurore ? Qu'est-ce qui nous donne envie de rester ? Oui, on peut. Du coup, sachez que vous avez compris comment on va structurer. On va vous poser la question à un moment donné. Donc vous pouvez nous écouter, mais vous pouvez aussi commencer à partager si vous en avez envie. Moi, j'aime bien dire que toutes vos remarques, réactions, vous soyez d'accord ou pas avec nous, tout est bienvenu. Donc voilà, et tout peut être intéressant. Donc vous êtes vraiment, vos commentaires sont les bienvenus. Et donc, qu'est-ce qui nous donne envie de rester ? En fait, j'ai envie de rebondir parce que ça pourrait être aussi une envie de rester. Ça pourrait aussi nous donner envie de rester le fait que l'utilisation des réseaux sociaux, ça vient réactiver des blessures, rejet, abandon, humiliation, jugement, trahison, etc. Et que du coup, c'est un super terrain de jeu pour pouvoir justement aller explorer ça. Et c'est finalement un super prétexte. On pourrait trouver ça comme étant un super prétexte à travailler sur notre réalignement puisque ça vient le réactiver. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne raison pour moi d'y rester. Moi, vraiment, ma bonne raison, c'est que simplement, comme peut-être vous, vous en avez fait aussi, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Amandine, tu en fais partie, on ne se serait peut-être jamais rencontrés sans les réseaux. Peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, des rencontres vraiment très humaines de personnes qui étaient plus ou moins éloignées géographiquement de moi et avec lesquelles je suis toujours en contact depuis plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'immense pour moi. Et puis, une autre chose pour moi qui aime beaucoup la simplicité et la flexibilité, c'est que communiquer sur les réseaux sociaux, c'est simple, c'est rapide. C'est très, très, très souple. Donc, on peut se lever un matin, avoir une idée, on la pond, on l'envoie. Et si on a effectivement une stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux, on va pouvoir être visible plus rapidement et plus facilement. Ce qui n'est pas la visibilité, ce n'est pas un gage des réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on publie qu'on va être visible. On a l'impression parce qu'il y a plusieurs milliards d'utilisateurs, mais non, en fait. C'est vrai que sans stratégie, on a beau publier des fois même tous les jours et même du contenu de qualité, on ne va pas forcément gagner en visibilité. Donc, voilà pour les raisons qui me donneraient envie d'y rester. Et toi, Mandy ? Et moi, je vais vous partager. Mais déjà, je lis vos commentaires et j'aime bien. J'adore le fait qu'on puisse dire tout n'est pas OK dans les réseaux sociaux, mais il y a des choses quand même qui, vous voyez, qu'on ne mette pas les choses en mode « ça, c'est noir, ça, c'est blanc ». J'adore cette idée-là. Voilà. Donc, je trouve que c'est une posture, en tout cas, que j'aime voir dans l'humanité. Et ce qui me donne envie de rester, c'est que je vous avoue que moi, j'adore les réels. Je n'en fais pas beaucoup. Parce qu'en fait, je ne fais pas les réels pour être visible. Je fais les réels parce que ça nourrit ma part créative. Si vous voyez sur les terres d'Alma, il y a quatre réels. Mais en fait, quand je les ai faits, pour moi, c'était des créations artistiques et j'étais trop contente. J'adore les interactions dans les stories. Pour moi, c'est trop simple comme ça d'être dessus. Je trouve que ça me permet d'attirer des clients et des clientes vers moi qui me correspondent, qui correspondent à l'univers des terres d'Alma qui est très spécifique. Donc ça, c'est génial. Et c'est aussi une des raisons pour information, pourquoi je ne fais pas des réels pour attirer tout le monde. Parce que j'ai envie d'avoir des clients et des clientes qui soient concernés par ce que je fais et complètement engagés. Le but, ce n'est pas d'ameuter comme ça tout le monde. Et en même temps, j'ai une envie d'expansion, mais très forte comme ça, un truc très grand. Et je trouve que les réseaux sociaux, ça me permet de soutenir cette expansion et d'avoir des liens forts avec vous. Je vois avec mes clientes, sur mon téléphone, on a des flux où on peut se parler sur WhatsApp, sur Telegram ou autre. Et en fait, très souvent, on revient sur Instagram parce que je ne sais pas pourquoi, on est souvent dessus. Il y a un truc avec les audios. J'adore cette proximité qui est créée. Donc ça, moi, la question que je me suis posée avec qu'est-ce qui me donne envie de rester, c'est comment tout ce que je trouve de génial dans les réseaux sociaux, je peux soit rester et le faire sur l'espace des réseaux sociaux, mais je peux aussi le transposer et le faire ailleurs, différemment. C'est tout à fait possible. Quand je dis c'est possible, ça nécessite d'aller explorer un peu dans ces corps intérieurs, dans ces mondes intérieurs et de déverrouiller des blocages, sans doute. Mais la vie est un terrain de jeu. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Aurore. Donc tout est possible. Et là, maintenant, peut-être que c'est le moment de partager ce qui nous retient. Tout à l'heure, Aurore, tu disais que tu fais un peu ton coming out et que tu as envie d'accompagner avec ta médiumnité et t'accompagnes à voir ce qu'il y a derrière, en fait, des blocages parfois inconscients aussi. Qu'est-ce que toi, tu as observé chez toi ? Donc c'est des blocages maintenant qui sont conscients. On n'aura pas accès aux blocages inconscients d'Aurore tout de suite. Quels seraient, toi, les blocages que tu verrais à quitter ? Oui, les blocages, pardon, qui te retiennent et qui font que tu ne quittes pas les réseaux sociaux comme si on était prise, on parlait d'égrégore la dernière fois, comme si on était prise dans l'égrégore des réseaux sociaux et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas quitter, que c'est un mariage. Alors il y a peut-être quand même un blocage inconscient qui va remonter, la force du collectif. Moi, s'il y a quelque chose qui sort, je vous le dirai. Et puis, en fait, en t'entendant, je me dis finalement aujourd'hui, l'anniversaire de ma fille, Stéphane, mais c'est quand même il n'y a pas longtemps, mais la prise de conscience, elle a tellement été forte qu'il n'y a plus grand-chose, en fait, qui me retient de partir des réseaux sociaux, si ce n'est la flexibilité de cet outil-là. C'est tellement rapide et efficace. Là, on n'a pas communiqué beaucoup. On n'était pas du tout dans la force, quand même, dans la communication sur cette conférence et on a plus de 350 inscrits. C'est la puissance des réseaux sociaux. C'est clair que ça démultiplie. Donc, moi, j'aurais envie de dire ça. C'est surtout cette simplicité, cette flexibilité qui sont deux grandes, grandes forces motrices. Moi, j'ai trois grandes forces motrices dans mes choix, dans tous les choix que je fais au niveau pro, au niveau perso. Quand je choisis quelque chose, je vérifie si c'est aligné avec mes convictions, si c'est aligné avec la simplicité et avec la flexibilité. Donc, sur trois, il y en a quand même deux qui sont servis par les réseaux sociaux. Donc, voilà vraiment ce qui me retient, je dirais, encore aujourd'hui. Merci, Aurore. Je vais vous continuer à inscrire sur le tchat, c'est génial. Ça, c'est une exploration qui est assez magnifique de savoir ce qui nous retient. Moi, je l'ai exploré, ça, avec... J'ai fait une formation qui s'appelle « Quitter les réseaux sociaux, je crois, avec la révolution des tortues ». Et cette formation, elle m'a permis d'explorer mes peurs. Et une des peurs qu'il y avait en quittant les réseaux sociaux, c'est la peur de ne plus exister. Comme si, quand je disparais de Facebook et d'Instagram, comme si mon identité allait disparaître. Je ne sais pas si vous percevez, mais quand moi, j'ai vu cette peur remonter, j'ai été assez étonnée, parce que ça veut dire que je conditionne une partie de mon existence aux réseaux sociaux. Donc ça, ça m'a interpellée. Et du coup, ça m'a donné envie de me défier. Encore plus. Il y a autre chose qui est remontée, c'est qu'on a de la légitimité par rapport aux réseaux sociaux. Moi, quand on voit que l'Etherdalma a plus de 2000 abonnés, et qu'il y a de l'interaction, il y a de l'engagement et que c'est suivi, on se dit « Ah, Amandine, elle a de la légitimité ». Quand je parle avec des personnes ou pour faire des conférences, etc. à l'extérieur, on se dit « Allez écouter ». Voilà. Donc s'il n'y a plus cet espace-là, voilà. Bon, je peux le créer ailleurs. Est-ce que je suis prête aussi à faire un business en dehors des réseaux sociaux ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du chiffre d'affaires qui est généré au sein d'Etherdalma, ça me sécurise en quelque sorte. Et là, je me dis, si je quitte les réseaux sociaux, il y a cette peur de « Oh ! » Qu'est-ce qui va se passer pour le chiffre d'affaires d'Etherdalma ? Comment je vais payer les personnes, les charges, etc. ? Il peut y avoir cette peur-là. Encore une fois, ça, c'est des peurs. Pour moi, c'est des peurs, elles sont intéressantes à explorer. Mais bon, on est toutes les deux avec Aurore dans le monde du coaching. On sait très bien que des peurs, elles sont juste là pour être visitées. Et après, on remet de l'amour à l'intérieur. Je ne dis pas que c'est forcément deux secondes, trois mouvements, ça dépend des peurs. Mais on remet de l'amour, on le remet dans l'axe et il n'y a rien qui nous empêche d'avancer. Au contraire, plus on connaît nos peurs et nos blocages, et plus on peut avancer. Donc c'était intéressant de vous les partager aussi, mais je trouve ça plutôt merveilleux. Est-ce que tu vois des choses, Aurore, dans un autre sens ou qui amènent d'autres idées sur les peurs et les blocages ? Simplement, je rebondis effectivement sur ce côté légitimité. C'est vraiment, je trouve, un des travers des réseaux sociaux parce que si on n'y est pas, oui, effectivement, est-ce qu'on existe professionnellement et humainement quelque part ? Et en même temps, ça veut tout et rien dire parce que tu es... Moi, j'ai par exemple, je crois 1 400 et quelques abonnés sur Instagram. Ça ne dit pas que j'en ai 6 000 dans ma newsletter, dans ma liste de diffusion et inversement en fait. Donc je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se cantonner à ça ou ça peut être un élément de représentation et en même temps, ça ne veut rien dire parce que vous pouvez avoir même 10 000 followers sur vos réseaux sociaux. si ce ne sont pas les personnes avec lesquelles vous avez envie de rentrer en contact, ça ne sert à rien en fait. Donc ça veut quelque part un peu tout et rien dire et c'est là en fait où des fois on marche un peu sur la tête parce qu'on... C'est... Pour moi, c'est ce que tu viens de dire là, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 000 abonnés mais faire très peu de chiffre d'affaires et on peut avoir 2-300 abonnés et faire un gros chiffre d'affaires, avoir un engagement des gens qui ont envie de vous rejoindre dans l'aventure et très souvent, on va se dire qu'une personne qui a tant d'abonnés, elle a réussi, elle n'a pas réussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça et bon, j'ai utilisé le mot réussie, je n'aime pas utiliser ça comme ça mais vous voyez un peu, il y a un truc qui n'est pas transparent en quelque sorte et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se transforment en influenceuses et c'est OK. Dans l'idée, c'est OK mais à savoir, est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous adorez faire et du coup, c'est de l'élan ou est-ce que vous le faites en vous disant je fais du chiffre d'affaires alors qu'en fait, là, ce serait un écueil parce que parfois, quand il y a trop de présence, etc., qu'on donne trop de contenu et ça, ça renvoie aussi au sujet du contenu gratuit, j'ai déjà utilisé une fois cette expression et je sais que vous pouvez entendre les moments où je tacle un peu mais parfois, moi, j'ai l'impression que c'est de la... je le dis, entre parenthèses, et il faut le prendre avec beaucoup de recul mais que c'est un peu de la prostitution. On donne, on donne, on donne en espérant d'avoir des clients et encore, comme je l'ai déjà dit, mais les prostituées, elles se font rémunérer mais il y a le truc de je donne trop en fait et il y a quelque chose de ne pas être équilibré là-dessus et c'est aussi ce qu'on est invité à explorer et l'idée de s'autoriser à quitter les réseaux sociaux, c'est aussi de s'autoriser à explorer ça, aller au-delà et grandir parce qu'on est quand même dans une démarche avec Aurore de se découvrir encore plus pour devenir des êtres encore plus libres et souverains en se dépouillant de certaines choses. Merci Amandine. La peur d'être coupée du monde qui revient, c'est vrai. Il y a plusieurs du coup, les peurs qu'on a partagées, la peur du manque, la peur de la mort entre guillemets ou la peur de ne plus exister, c'est même pas entre guillemets d'ailleurs en fait, c'est ça, la peur la plus, certainement la peur la plus grande de l'humanité et souvent il y a des peurs, on va dire, les petites peurs cachent la plus grande peur qui est celle-là. Eh bien, merci de participer dans le chat, c'est vraiment, comme on le disait, c'est une grande richesse d'avoir vos retours et vos ressentis par rapport à ça. On a Manon Luno qui est arrivé. Bonjour. Coucou Manon. Du coup, on passe à la partie suivante. Amandine, ça va pour toi ? Super. Alors, oui, on avait dit si on reste comment, si on part comment, tu veux commencer par quelle partie ? Hum, bon, qu'importe, mais je dirais si on reste. Oui, ok. Qu'est-ce qui se passe si on reste ? Après tout ce qu'on a évoqué là, l'idée, c'est quand même de partir aussi de... Hop. L'idée, dans ce partage-là, c'est quand même c'est quand même de partir de... Si on reste, c'est pas d'être en mode sacrificiel, c'est que là, tout ce qu'on a soulevé et tout ce que vous avez exposé dans le chat, on n'est pas obligé de subir une situation si elle ne nous convient pas. On peut l'alchimiser et la transformer. Et c'est un peu la proposition qu'on vous fait, c'est de se poser la question, ok, si je reste, comment je... je clean, en quelque sorte, je nettoie mon utilisation des réseaux sociaux pour que ça puisse soutenir votre énergie intérieure ? Qu'est-ce que tu as envie, Aurore, de partager à ce sujet ? Si j'y reste. Si j'y reste, qu'est-ce qui se passe pour toi en y restant ? C'est pas sûr encore, hein ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est... Je fais juste un petit aparté parce qu'on ne l'a pas précisé en introduction au tout début, dans le quitter les réseaux sociaux ou pas. Avec Aurore, on est dans une démarche exploratoire. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se dire non, on ne quitte pas parce qu'on va tout perdre et c'est trop dangereux. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire je quitte et je quitte tout d'un coup. Nous, on a envie d'être dans une démarche exploratoire et de se donner toutes les chances, je vais dire, de réussir et de le faire en conscience. Et donc, il est possible de se dire je reste et de doser, de trouver des subtilités. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas noir ou blanc. Toi, Aurore, si tu restes, il y a quoi qui se passe ? Effectivement. Alors, il y a quoi qui se passe ? Je pense à mon entreprise. 60 à 80 % de ma clientèle qui arrive par Facebook, donc c'est pas négligeable. Donc, maintenant que j'ai créé ce modèle-là, il y a un modèle à reconstruire. En tout cas, si j'y reste, je continuerai sûre à les utiliser comme je le fais avec beaucoup de stratégies dans le sens l'analyse et la conscience de ce que je fais ou de ce que je fais pas, le temps que j'y passe, très peu de temps en ce qui me concerne et du moins pour du mieux ou pour du plus, c'est-à-dire un minimum d'action, un maximum d'impact. Donc, dans ce que j'ai pu observer au fur et à mesure de mes années d'entrepreneuriat, c'est que quels que soient les désidératas de l'algorithme qui changent quand même de manière assez aléatoire et imprévisible, à mon sens, il vaut mieux peu de publications, mais des publications qui soient empreintes d'une énergie vraiment alignée, enthousiaste et pleine, vraiment pleine. C'est-à-dire que si votre fréquence vibratoire, elle est toute petite et qu'on le fait pour le faire, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de retours et puis c'est fatigant en fait, ça ne donne pas très envie. Si vous ne faites qu'une publication par semaine ou même par mois, pourquoi pas, mais que vous allez y aller avec une fréquence vibratoire sur laquelle vous avez vraiment, sur laquelle vous avez travaillé sur la texture, en fait, vous n'allez pas avoir le même impact. Vous n'aurez pas forcément un impact quantitatif, mais c'est sûr que vous aurez un impact qualitatif. Juste vous, en plus, ça sera plus rempli dans votre cœur, à vous, donc ça fait déjà plus plaisir. Donc sûr que ça sera, si j'irais, ça sera des actions, moins d'actions mais avec plus d'impact, avec une fréquence vibratoire qui sera texturée, encore plus que ça a pu être jusqu'à présent et puis en me faisant accompagner. Je l'ai déjà fait, comme je vous le disais, j'ai choisi, j'ai commencé la pub Facebook en, donc moi j'ai commencé les réseaux sociaux en 2015, Facebook en 2019 avec une agence Eurocorp qui a géré quasiment toutes mes campagnes de publicité, je continuerai à travailler avec eux. Si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra vous envoyer les liens. Donc, si je continue à les utiliser, je paierai quelqu'un pour continuer à me former ou à me coacher sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas sur les réseaux sociaux et tout parce qu'en fait, il y a un truc avec les réseaux aussi, c'est qu'au-delà de les utiliser pour son activité, c'est bien d'y être quand même souvent pour se tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, des changements, des tendances, etc. Et donc, ça pour moi, ce n'est pas OK en fait de faire de la veille sur un outil, là pour moi, je ne me sens vraiment pas souveraine, de guetter ce que l'algorithme a décidé, ce que les gens cachés derrière un algorithme ont décidé de nous faire faire ou pas. je dis souvent avec l'exemple des réels par exemple, alors quand c'est fait depuis un élan de créativité parce que c'est enthousiasmant OK, mais si on le fait pour le faire, il y a quand même des gens qui ont dû se dire à un moment donné qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire faire pour rigoler ? Et qu'ils ont dit, ben voilà, donc le jour où ils nous disent vous allez danser toute nue dans un champ de blé entre le 1er et le 5 juillet, voilà, et ben tout le monde va le faire en fait. donc tout est, moi j'essaie de relativiser beaucoup cette utilisation, donc parcimonie et avec une fréquence vibratoire haute et puis à continuer à me faire accompagner, donc j'ai cité Eurocorp, c'est une agence qui gère, donc c'est une agence qui gère les publicités Facebook. J'ai aussi suivi une formation avec deux filles géniales qui sont en Bretagne qui s'appellent Chiromila qui explique le fonctionnement d'Instagram et de Facebook avec une énergie très 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 ludique j'ai envie de dire et enthousiasmante et puis j'ai aussi une collègue qui s'appelle Julia Mouftier et qui a aussi et qui a aussi une agence et qui elle, moi je, c'est une collègue on n'a pas travaillé ensemble mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et on se soutient dans le développement respectif de nos activités elle a une agence à travers laquelle on peut déléguer en fait la création du contenu et la gestion des postes des programmations etc. donc à chaque fois en fait on a le choix c'est soit on y passe du temps on y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie enfin ou du temps et de l'énergie soit on y passe moins de temps et moins d'énergie et on y met des euros donc c'est toujours comment on investit en fait ce qui est à notre disposition voilà ce que j'aurais envie de partager sur le si j'y reste comment j'y reste alors je vois que dans le chat il y a moins de de participation sur qu'est-ce qui se passe si j'y reste et donc peut-être que là les échanges justement qu'on va qu'on amène ils vont vous permettre de clarifier encore plus et d'avoir des idées j'ai envie de dire laissez-vous l'occasion d'explorer d'explorer ce qui se fait et parfois on n'a pas la réponse tout de suite à une question mais rien que d'ouvrir et de me dire comment je peux rester pour que ce soit plus en harmonie et en équilibre pour moi rien que d'ouvrir cette question vous aurez peut-être des réponses qui vont venir comme ça dans 15 jours un mois donc permettez-vous de laisser cette question ouverte alors qu'est-ce que j'ai noté sur qu'est-ce qui se passe en restant moi dans ma dans ma vision des choses j'ai pas envie de couper à 100% avec les réseaux sociaux j'ai envie moi mon énergie personnelle qu'elle ne soit plus en lien avec les réseaux sociaux par contre l'entreprise qui est une sorte de vitrine ce qui se passe la prise de conscience forte que j'ai eue avec les réseaux sociaux c'est qu'à un moment j'étais dans une visualisation méditation avec ma coach et là je visualise que je quitte les réseaux sociaux et je sens toute mon énergie c'était un truc quand on voit des choses dans l'invisible on peut pas faire comme si c'était pas venu c'est pour moi c'est imprégné en moi enfin c'est là c'est en moi j'ai vu toute mon énergie qui m'était restituée et je revenais à la maison et là je le sens rien qu'en vous le disant en fait ça me ça me touche et j'ai vu à quel point qu'on est des systèmes informatiques décentralisés c'est l'ancienne chef de projet informatique qui parle comme ça où je donne tout mon pouvoir de mon système d'information à d'autres structures j'ai vu à quel point je perdais en énergie et en pouvoir alors que je peux être potentiellement dans une autre expansion donc c'est assez étonnant et énergétiquement j'ai adoré l'observer je continue de l'observer dans ce qui se passe ce que j'ai mis en place du coup c'est que et qui va se mettre en place de plus en plus là par exemple sur mon site il y a un blog il n'y avait pas de blog avant et en fait le blog c'est des vidéos qui ont été faites notamment il peut y avoir des vidéos sur Instagram qui ont été faites mais elles sont rebasculées sur YouTube donc vous me direz c'est un peu la même chose mais bon on est en phase d'expérimentation en test une fois que mes vidéos elles sont là il y a une personne qui travaille avec moi qui s'appelle Sonia de l'atelier Witch Sonia de la Lune qui fait les retranscriptions de toutes les vidéos et qui fait des infographies donc qui met vraiment en lumière le contenu qui va ressortir toutes les pépites et ça c'est important pour moi c'est que quand on produit comme ça du contenu il y a du contenu qui est jetable et moi ce que je transmets pour moi ça vaut de l'or j'ai une grande confiance dans la qualité de mes transmissions et je dis qualité de mes transmissions à la fois le contenu informationnel mais vibratoire et je trouve ça tellement dommage que hop je me donne je me donne et après la vidéo elle n'est plus vue ça m'interpelle vraiment énergétiquement donc j'ai souhaité sublimer tout le contenu que je propose et donc il y a cette phase là de retranscription et une fois ces retranscriptions elles sont faites par exemple il y a un lancement qui est prévu avec les Terres d'Alba au mois de août et bien Cécile ma collaboratrice elle va aller voir dans toutes les retranscriptions et c'est elle qui va faire les postes dans un premier temps pour ce lancement là c'est une manière de faire où moi ça veut dire que je ne serai pas tout le temps sur les réseaux sociaux et que je peux commencer à externaliser aujourd'hui c'est Cécile de mon équipe mais demain j'ai envie que ce soit une agence extérieure dont c'est le travail en fait c'est leur truc qu'ils ont choisi et c'est comme ça qu'ils puissent être sur les réseaux sociaux moi de temps en temps peut-être que je viendrai en story je ne sais pas encore comment ça va se passer j'ai aussi envie d'explorer de mettre en place une plateforme qui soit Circle ou Discord où là je puisse créer une communauté mais je ne sais pas encore comment le faire donc j'ouvre des portes je contacte des gens j'en parle énormément parce que plus j'en parle et plus il y a les solutions qui viennent à moi on n'a pas besoin d'avoir des solutions à tout quand on a une idée en fait et ça pour moi c'est un des principes de coaching de base c'est j'ai l'élan du coeur et bien j'en parle j'en parle j'en parle et après je suis contactée enfin voilà c'est comme ça que ça se passe des réels peut-être que j'en ferai ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que les réels que j'ai fait je les trouve magnifiques et je trouve ça très dommage qu'ils soient uniquement sur Instagram donc là j'ai commencé à refilmer des vidéos en mode paysage et je pense que je vais faire des réels mais sur ma plateforme de vidéos et que je vais les garder pour moi parce que je les trouve trop beaux mais en tout cas merci à Instagram de m'avoir donné cette envie de faire ça mon idée c'est stratégiquement parlant pour rester sur les réseaux sociaux c'est que les réseaux sociaux ce soit juste un relais c'est Cécile qui est ici qui avait utilisé cette expression-là et que j'aime beaucoup que ce soit un relais c'est-à-dire les réseaux sociaux vont me permettre d'amener des personnes sur mon site mais après on est sur mon site et des personnes qualifiées et moi ce que j'ai envie de faire aussi en restant sur les réseaux sociaux mais de manière énergétiquement très distanciée ce que j'ai envie de faire et là ça me prend de plus en plus c'est une sorte d'épurage je ne sais pas comment l'appeler autrement j'ai très envie d'être en lien sur les réseaux sociaux uniquement avec les personnes qui sont qualifiées par rapport au message que je porte je sens qu'il y a trop de personnes à l'extérieur qui viennent et qui ne se sentent pas connectées à mon message et qui sont là par curiosité je ne sais pas ce qui se passe en fait et comme je vous l'ai dit au tout début pour moi ce que je transmets ça vaut de l'or et je ne veux pas le donner à des personnes qui disent ouais c'est sympa non j'ai envie de créer quelque chose de puissant et de fort en fait derrière donc c'est un peu l'intention que je pose et donc peut-être que vous l'avez vu depuis récemment je propose de moins en moins de contenu gratuit ou alors je propose des points de rencontre différemment sur Zoom ou ailleurs et ça fait partie de ça aussi de valoriser la valeur que je suis en train de créer voilà pour la stratégie en restant un petit peu sur les réseaux sociaux quoi qu'il en soit je suis comme toi Aurore je suis déjà dans une démarche où il y a déjà une partie de moi qui est partie donc voilà et je pense aussi que du jour au lendemain les réseaux sociaux peuvent être coupés il peut tout se passer donc oui ça c'est vraiment un peu important moi je le dis souvent aux personnes que j'accompagne les réseaux c'est pas chez vous quoi du jour au lendemain on peut vous sucrer votre compte on peut vous couper la visibilité d'une publication parce qu'ils ont décidé que ça leur plaisait pas etc c'est vrai en fait ça se passe réellement comme ça autour de moi je connais plusieurs personnes qui ont vu leur compte se bloquer elles savent toujours pas pourquoi donc c'est quand même assez effrayant et puis il y a une question je rebondis à une question est-ce que j'ai pas peur est-ce qu'on peut avoir peur de perdre son âme si on confie nos publications à une agence alors pardon il y a un micro qui s'ouvre j'ai envie de dire ça dépend à quelle agence parce que je dis agence mais c'est une personne en fait à qui on confie ça qui va éventuellement le redéléguer à d'autres personnes si elle a une équipe et qu'elle s'est nommée agence mais en fait c'est une personne et puis ce qui est important quelle que soit l'agence qu'on choisit si c'est pour s'occuper d'une publication Facebook ou de la programmation des publications etc c'est vous le chef c'est vous qui choisissez c'est vous qui dites ça oui ça non si vous travaillez avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous ça c'est pour moi c'est le choix vraiment important à faire à la base c'est de partager les valeurs qui sont véhiculées par la personne qui elle est une agence ou pas vous allez valider tout ce qui comporte l'aura avec laquelle vous avez envie de communiquer quelles sont vos valeurs quelle est votre éthique quel est votre pourquoi quel est votre comment quels sont vos outils qu'est-ce que vous avez envie de dire pas dire etc il y a plein de points en fait à prédéterminer en amont avant de commencer avec quelqu'un éventuellement qui va faire le job que vous n'avez pas envie de faire à votre place c'est comme ça qu'on peut se retrouver à travailler avec des copywriters des personnes qui vont écrire pour vous à votre place vos publications voire vos newsletters et que personne ne s'en rende compte il y a des personnes qui sont douées en fait pour ça moi je ne l'ai jamais fait parce qu'écrire ça fait partie de mon empreinte digitale mais il y a des personnes qui le font on n'y voit que du feu donc il y a vraiment des gens qui sont doués en fait ça peut être très très créatif de travailler avec des gens comme ça qui vont justement peut-être même vous aider à élargir votre zone de confort et à vous faire des propositions auxquelles vous n'auriez pas pensé ou auxquelles par rapport auxquelles vous n'auriez pas forcément osé faire ça ou ça et ça va ouvrir en fait énormément le champ des possibles et je rebondis Aurore sur ce qu'a partagé Cécile plus je suis ancrée dans la vraie vie le réseau local les rencontres réelles ou virtuelles mais en dehors des réseaux sociaux moi je me sens dépendante des réseaux sociaux c'est ce que partage Cécile je voulais dire aussi que dans l'approche qu'on partage avec Aurore donc moi par exemple Digital Nomad je change d'endroit tout le temps donc je n'ai pas une configuration locale toi Aurore tu es amenée à changer aussi forcément on a une stratégie qui est un peu différente si on était au même endroit qu'on avait un centre etc ce serait différent et c'est pour ça que ce rendez-vous entre nous cette conférence on a voulu vous poser des questions pour que vous puissiez trouver vos réponses nous on partage ce qu'on voit mais tout est possible voilà et c'est aussi pour ça que tout ce que vous partagez dans le chat c'est hyper nourrissant pour les unes les autres vous êtes en train de faire de la coélévation là on prend la suite Aurore dernière question et donc la dernière question avant de faire intervenir Manon c'est si on part qu'est-ce qu'on fait et alors là la réflexion elle est d'une richesse qui me semble moi infinie je sais moi qui y vais qui commence Amandine parce que du coup ça nous amène finalement à revoir tout notre modèle d'affaires enfin ça peut nous amener à ça et là moi je trouve ça hyper créatif parce que hop ça vient nous repositionner par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ou pas comment auprès de qui etc donc ça et c'est en tout cas moi j'ai constaté en faisant en menant cette réflexion rapidement que ça avait réouvert une forme de créativité que j'avais même pas vu s'éteindre en utilisant avec facilité simplicité et flexibilité les réseaux sociaux donc comment on part déjà pour moi c'est vraiment important de partir en faisant la paix avec l'égrégore réseaux sociaux voilà c'est Ho'oponopono par exemple vraiment en faisant vraiment la paix en se disant je quitte pas parce que ça me fait chier je quitte parce que j'ai envie de ça et en même temps voilà je remercie cette entité là pour ce qu'elle m'a apporté j'ai de la gratitude je voilà etc enfin pour moi c'est important en tout cas de cliner ça dans n'importe quelle relation qu'on va quitter que ce soit une relation physique ou 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 virtuelle enfin relationnelle ou virtuelle peu importe que ce soit avec une offre qu'on n'a plus une entreprise qu'on va fermer etc une association peu importe et puis donc si on part comment donc effectivement moi ça m'a ça m'a invité à revoir éventuellement comment je voudrais travailler je me suis rendu compte je me suis rendu compte aussi en commençant à passer à l'action que oulala je récupérais énormément d'énergie et vraiment ça revenait remplir quelque chose alors là pour le coup niveau fréquence vibratoire ça a réaugmenté et puis très concrètement en fait pour moi c'est toujours important de bien comprendre comment on utilise tel ou tel canal d'acquisition donc les réseaux sociaux déjà pour moi c'était un canal d'acquisition c'est à dire que j'avais vraiment des clients qui arrivaient et des clients qui arrivaient par là mais ça peut aussi simplement être une vitrine vous en avez parlé et puis il y a d'autres canaux d'acquisition ça peut être le référencement si on reste sur internet ça peut être les réseaux locaux aussi réseaux qui sont qui vont être réalisés par rapport à des centres d'intérêt des réseaux d'entrepreneurs des réseaux de thérapeutes pour celles qui sont pour celles et ceux qui sont dans l'accompagnement ou la thérapie etc ça peut être aussi les événements déjà existants auxquels on peut prendre part ou des événements qu'on peut créer il y a plusieurs il y a plusieurs façons de faire il y a aussi la presse voilà qu'on pense pas forcément à solliciter mais c'est ça peut aussi être non seulement un outil de légitimité de crédibilité et de notoriété mais aussi vraiment un canal d'acquisition et puis l'écriture écrire un livre et ou réaliser un film voilà Manon elle pourra peut-être nous en parler aussi mais parce qu'elle a cette expérience-là en la matière au-delà du fait que ça peut nourrir vraiment quelque chose d'hyper créatif en nous ça peut être vraiment un bel outil de visibilité aussi donc il y a plein de pistes et puis moi celle que j'affectionne particulièrement c'est celle que j'ai commencé au démarrage quand tu disais on n'a pas forcément besoin de beaucoup de followers pour vivre de son activité moi j'avais 300 personnes sur ma page Facebook je commençais déjà à vivre de mon activité donc je n'ai pas attendu d'en avoir beaucoup plus et c'est les réseaux mais les réseaux locaux donc il en existe plein en fait on n'en a pas forcément connaissance mais moi je vous arrive vraiment à vous renseigner il en existe plein soit des réseaux vraiment de recommandation des réseaux pro qui sont vraiment orientés recommandation mais il y a aussi des réseaux qui fonctionnent plus de façon associative pour favoriser le soutien l'échange l'entraide et si vous voulez vous renseigner par rapport à ça demandez autour de vous la chambre du commerce et de l'industrie dans les coworking dans les espaces aussi tous les espaces partagés de travail auprès de votre commune auprès des communautés de communes parce qu'il y a des réseaux qui sont nationaux mais il y a aussi des réseaux qui sont très actifs mais très localement donc moi je trouve ça génial en Bretagne on a Femmes de Bretagne c'est un réseau auquel j'adhère depuis 2016 c'est vraiment puissant moi j'ai toujours aussi beaucoup enfin redécouvert beaucoup de belles choses à travers ce réseau et puis sinon moi j'ai envie de vous dire créez votre réseau soyez vraiment l'impulsion en fait pour pouvoir pour pouvoir créer sur vos propres valeurs et pas essayer de vous reformater à un cadre qu'éventuellement on aurait essayé de vous imposer donc moi c'était un projet depuis un moment depuis deux ans ça va ça vient etc de créer mon propre réseau et puis vendredi dernier bon bah ça m'a pété vers midi je me suis dit bah non mais en fait c'est maintenant c'est l'association que j'ai envie de créer depuis un moment je vais la créer maintenant et 24 heures plus tard c'était fait donc je vous en parle c'est une association que j'ai créée très rapidement avec le soutien de mon chéri qui doit encore être là je pense parce que je l'ai vu je pense que je l'ai vu passer dans les participants l'association s'appelle les pipelettes et l'idée c'est de vraiment s'entraider pour les personnes qui sont porteuses de projets ou entrepreneurs qui ont besoin d'aide et de soutien pour réaliser leurs projets et qui ont envie de soutenir et aider la réalisation des projets des autres donc on est vraiment orienté concret matérialisation et concrétisation moi c'est vraiment mon énergie de l'incarnation donc on est vraiment là pour pouvoir s'entraider et j'ai créé l'association on a créé l'association j'ai initié il m'a soutenu il m'a suivi merci mon amour je le rinvite pour le remercier et donc du coup Aurore lance mon assistante à créer le bulletin d'adhésion je vais vous envoyer le lien si ça vous intéresse première réunion fin juillet je vais faire une réunion tous les mois pendant un an en ligne mais aussi en présentiel il y aura aussi des événements je pense un peu partout en France et à l'étranger aussi et je ne sais pas en fait ce que ça va devenir ce réseau peut-être qu'on sera cent peut-être qu'on sera mille peut-être qu'on sera un million j'en sais rien mais en fait tout est possible et surtout ce que ça a généré c'est cette énergie en fait cette mise en mouvement qui est hyper riche de se mettre en lien avec des personnes avec lesquelles on vibre sur la même fréquence en fait et vraiment l'idée c'est de favoriser l'entraide l'échange le co-développement et la mise en relation parce que ce qu'on se disait en préparant la conférence aussi avec Amandine c'est que pour à mon sens en tout cas si on quitte les réseaux sociaux ça fonctionne si à côté on s'entraide si chacun fait ça dans son coin en mode ermite je vais me cacher au fin fond de la forêt ça va pas forcément être au service de votre message et du déploiement de votre message donc pour celles et ceux qui ont envie d'utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup plus de distance et ou qui ont envie de les quitter je pense que vraiment on a tout intérêt à créer un réseau de solidarité en parallèle quelque chose qui soit très accessible et très flexible type associatif pour pouvoir justement s'entraider parce qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup au démarrage pour pouvoir déjà parce que votre réseau plus le réseau le réseau de Margot puis celui d'Audrey puis celui de Marie puis celui d'Amandine plus le mien etc on est déjà à des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes en fait c'est énorme c'est vraiment l'effet ricochet donc voilà ce que je voulais partager j'en réfléchis sur c'est ça surtout par rapport aux médias je donne un petit j'étais avec une cliente cette semaine qui disait que son lancement n'a pas fonctionné et en fait elle a déposé des flyers dans des endroits et elle pensait que ça allait prendre je sais c'est un classique mais voilà on se fait tous prendre quand on commence nos activités comme ça et en fait on échangeait mais comment tu peux faire de la pédagogie autour de ton sujet parce qu'elle a un sujet vraiment magnifique et comment tu peux en parler et je commence à évoquer l'idée bon une radio locale est-ce que tu connais et elle était là elle me dit non puis après elle me dit ah ma fille a travaillé à France Bleue on ne se rend pas compte à quel point on a des ressources en fait on a tellement mis toute notre énergie dans les réseaux sociaux qu'on s'est coupé de plein d'autres sources qui du coup sont disponibles vu que tout le reste tout le monde est dans les réseaux sociaux c'est disponible donc à nous en fait de créer autrement je vais vous partager moi ma stratégie qui est une stratégie encore une fois où moi je voyage assez souvent et je bouge mais déjà d'optimiser mon site internet je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout optimisé pour qu'on trouve des informations dessus si on fait une recherche sur Google on ne me trouve pas donc il y a plein plein de choses à faire pour l'optimiser et la stratégie de retranscription que je mets en place elle en fait partie le podcast aussi il fait partie de ma stratégie je suis en train d'écrire un livre sur la voie de l'empuissancement il en fait partie je travaille aussi on l'a un peu évoqué mais c'est bien qu'on puisse le préciser là maintenant je travaille sur mon magnétisme et mon expansion intérieure et énergétique et vibratoire à savoir que plus j'expans là c'est un travail de Jedi moi j'appelle ça un travail de Jedi mais plus j'expans mon corps énergétiquement et en sécurité plus mes vibrations peuvent être contactées par d'autres personnes donc je travaille vraiment dans l'invisible ça c'est c'est pas quelque chose que je fais un stage de temps en temps c'est tous les jours je travaille sur l'expansion de mon corps énergétique ça fait partie de ma stratégie de sortie des réseaux sociaux je mets en place des partenariats et là par exemple ce qu'on fait avec Aurore vous voyez il y a la communauté d'Aurore qui se retrouve avec ma communauté initialement plus d'autres personnes qui sont venues on crée ensemble et là donc lundi prochain je pars à Tallinn dans une conférence internationale c'est indiqué qu'on sera 1000 mais je pense qu'on sera 2000 en fait à cette conférence et il va y avoir plein d'acteurs du milieu du développement personnel je vais rencontrer plein de gens je vais poser des questions on va en interaction dans la vie réelle on va se rencontrer dernière chose que je mets en place pour quitter les réseaux sociaux j'ai très envie de créer un lieu physique même si je voyage de temps en temps il y a un lieu que je veux créer et du coup première étape et je mets en place concrètement même si ça se fait pas encore tout de suite mais je suis projetée dans le futur j'ai fait appel à un directeur financier pour les terres d'Alma pour que les terres d'Alma puissent commencer à se structurer financièrement pour investir dans un lieu qui pour moi sera le lieu de création de la nouvelle terre pour les leaders du nouveau monde c'est ce que j'ai envie de créer un mélange un peu de couveuses d'entreprises un mélange de lieux de conférences de lieux de retraite de stages un lieu d'effervescence comme ça avec un truc qui propulse voilà donc il y a plein plein de choses qu'on peut faire et c'est à nous de nourrir nos rêves et ça me donne sans doute l'occasion d'introduire Manon qui est c'est peut-être le moment qu'est-ce que t'en penses Aurore ? parfait je lui ai envoyé un petit message pour la préparer super elle est derrière le rideau je crois bonjour les filles coucou alors attends je vais mettre hop je vais t'épingler pour qu'on puisse bien te voir ça y est tu es visible aux yeux de tous coucou Manon coucou coucou Amandine coucou Aurore bonjour à toutes bonjour à tous je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec nous tu es un peu la témoin du futur de ce que c'est une vie sans réseaux sociaux tu es la preuve que ça existe tu es la preuve vivante ah wow oui oui ben oui alors par où commencer peut-être je ne sais pas si vous voulez me poser des questions précises Amandine et Aurore ou voilà parce qu'au vu de ce qui vient d'être dit sachant que j'ai rejoint la conférence un petit peu en cours peut-être que voilà vous voulez qu'on fonctionne comme ça après je suis tout à fait apte et d'accord à m'exprimer librement c'est comme vous voulez peut-être on peut reprendre simplement les questions qu'on s'est posées ensemble avec Amandine et avec tout le monde ici présent ça te va Amandine ? parfait et du coup est-ce qu'on peut se donner 10 minutes ? ouais ça va Manon pour toi ? super parfait du coup je te donne toutes les questions si tu veux comme ça tu as une vue d'ensemble pour te caler en 10 minutes je sais que tu tu es une reine du temps toi qu'est-ce qui t'a retenu avant de avant de les quitter ? qu'est-ce qui t'a vraiment poussé ? est-ce qu'il y a eu un déclic majeur pour te faire sauter le pas ? tu peux nous dire bien sûr à chaque fois comment tu t'es sentie avant après et comment t'as anticipé ? est-ce que t'as anticipé stratégisé avant de quitter ? et puis et puis maintenant comment tu le vis et est-ce que ça a créé des opportunités ? est-ce que ça a créé de l'espace ? ou pas ? tu veux que je reprenne les questions ? non non c'est bon je viens de les noter super merci beaucoup déjà merci Amandine et Aurore pour votre belle invitation parce que je vous rejoins j'ai quand même entendu que vous parliez d'être en lien autrement avec en cultivant ces liens avec des communautés respectives et aujourd'hui le nombre de présents et de présentes en ligne nous montre bien donc je suis super contente de voir ça et d'y participer donc merci pour votre confiance et alors si je reprends un petit peu l'ordre chronologique des questions que vont poser toutes les deux qu'est-ce qui m'a retenue ? tout simplement juste reprendre un petit peu au niveau du déploiement de mon activité à quel moment c'est arrivé donc moi j'ai créé mon activité il y a il y a quatre ans et demi à peu près et et donc je suis donc éducatrice à l'environnement je suis créatrice des balades de l'émerveillement et je suis aussi auteure et formatrice à l'accompagnement dans la nature pour être thérapeute praticien et professionnel de l'enfance et au tout début en fait ça s'est fait assez simplement de rejoindre les réseaux sociaux je n'y étais pas à titre personnel je ne voulais pas y aller et j'ai créé un compte pour au moment de créer mon activité un compte exclusivement professionnel et ça a pris beaucoup d'ampleur au moment du confinement où dans ma deuxième année d'activité je me suis dit là ça passe ou ça casse et le seul moyen que ça passe c'était d'investir les réseaux sociaux donc il y a eu beaucoup de bons ça m'a vraiment aidé à me déployer j'ai trouvé mes premières clientes mes premiers stagiaires via les réseaux sociaux je mesure tout ça et je pense que justement c'est cette abondance là qui m'a retenue c'est ce que j'ai vécu pendant le confinement en fait qui fait que j'ai eu du mal à prendre une décision rapide même si on va voir la rapidité elle était quand même bien là dans ma décision finale ce qui m'a retenue c'est le simple fait de constater que ça fonctionnait en fait qu'être présente régulièrement sur les réseaux sociaux alors j'avais fait le choix de n'être que sur Facebook pour pas me disperser très très peu sur Instagram parce que j'ai un tempérament où voilà ça fuse un peu de tous les côtés donc je sais que les réseaux sociaux peuvent m'emmener loin même si j'y allais a priori qu'à titre professionnel voilà par rapport à ce qui me retenait c'était de constater que bah oui mes actions de visibilité sur les réseaux sociaux fonctionnaient et me rapportaient des clients et des clientes par rapport aux déclics majeurs alors là j'ai complètement fait abstraction du temps là au revoir donc tu me diras pour le coup 7 minutes 35 oh ouais parfait par rapport aux déclics majeurs alors c'est c'est super rigolo parce que quand tu m'avais posé cette question là je me suis dit quel a été vraiment le déclic majeur je pense qu'il y en a eu plusieurs mais il y a eu un déclic qui a été un déclic artistique souvent en fait moi mes prises de décision je les prends en ayant des chocs esthétiques c'est à dire là j'ai lu un magnifique roman d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Delphine de Bigan son livre s'appelle Les enfants sont rois je crois et waouh c'est une magnifique oeuvre de fiction d'une maman qui du coup développe son activité sur Instagram et qui utilise complètement ses enfants pour développer son activité et voilà je ne vous spoil pas le livre si vous pouvez le lire vraiment c'est une pépite c'est un roman magique tant dans l'écriture que dans le scénario enfin j'en mets encore des frissons et j'ai refermé enfin j'ai refermé ce livre et je me suis dit c'est bon là je quitte je quitte les réseaux ça peut paraître un peu fou dit comme ça mais je fonctionne vraiment comme ça et ça a été mon déclic majeur après bien évidemment il y a eu plein de petits déclics en amont le simple fait moi sur le terrain j'accompagne des adolescents j'accompagne aussi des adultes donc je les accompagne en balade pour qu'ils arrivent à prendre soin d'eux-mêmes et souvent je suis la témoin de ces réseaux qui nous en fait nous emmènent dans un monde virtuel dans un monde de comparaison dans un monde qui nous éloigne de la matière qui nous éloigne du réel et selon ce qu'on traverse dans la vie en tout cas pour les personnes que j'accompagne en balade et bien ça peut être vraiment très très dangereux au-delà de ça il y a aussi tout simplement le fait que quand on est derrière son écran sur les réseaux sociaux on est souvent sédentaire et la sédentarité c'est un fléau contre lequel je ne vais pas tous les jours donc il y a eu plein de prises de conscience qui faisaient que il n'y avait plus du tout d'alignement entre ce que je vivais au quotidien entre ce que je prônais aussi auprès de mes stagiaires que je forme sur le terrain et ce que je constatais en fait des dégâts psychiques physiques sur les personnes que j'accompagne donc voilà comment j'ai pris ma décision grâce à ce roman et en même temps en écoutant mon intuition entre autres par rapport à la question du déclic majeur et puis par rapport à l'anticipation et la stratégie alors je vais être complètement honnête et transparente je n'avais aucune stratégie je n'avais pas du tout anticipé c'est-à-dire je me rappelle très très bien d'un entretien téléphonique avec Aurore qui du coup était très soutenante dans cette prise de décision je pense aussi qu'Aurore qui du coup à ce moment-là était ma coach et continue à l'être parce qu'elle est très très présente à mes côtés merci Aurore pour ça et bien d'avoir une autorisation extérieure m'a aidé aussi m'a aidé à prendre ma décision même si elle était déjà prise ça m'a fait beaucoup bien de pouvoir la partager à quelqu'un d'autre qui entreprenait au même titre que moi et donc moi je fonctionne comme ça aussi dans la vie de manière générale je suis très peu dans la stratégie je sais que si je suis trop dans la stratégie je m'éloigne de mon coeur je m'éloigne de mon intuition je m'éloigne de tout de tout ce à quoi j'ai envie de contribuer et donc j'y suis allée sans filer vraiment mais avec cet espoir que ça allait justement ouvrir d'autres champs des possibles et effectivement à titre d'exemple au moment où j'ai commencé enfin le jour où j'ai pris la décision de quitter les réseaux sociaux l'après-midi j'avais un mail d'une éditrice qui avait envie qui me sollicitait pour écrire un livre sur les balades de l'émerveillement et sur l'accompagnement dans la nature donc c'était assez wow cette synchronicité était très très belle aussi voilà par rapport à ça donc pas d'anticipation pas de stratégie et maintenant alors maintenant donc j'ai quitté les réseaux sociaux en février alors aucun 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 regret que du bonheur là je parle à titre personnel mais pour moi les deux énergies qu'elles soient personnelles ou professionnelles sont intimement liées alors je ne vous cache pas que par contre d'un point de vue d'un point de vue effectivement client peut-être que le fait d'avoir quitté les réseaux sociaux a généré un petit peu plus de difficultés ou plus de challenges pour trouver des nouvelles personnes peut-être je dis bien peut-être parce que j'ai pas vraiment de moyens de mesurer en fait et je voudrais pas me dire qu'aujourd'hui j'ai rencontré un petit peu plus de difficultés à remplir mes formations parce que j'ai quitté les réseaux sociaux je peux pas dire parce que j'ai aucun moyen de vérifier par contre vraiment ça m'a ça m'a ouvert beaucoup de choses déjà beaucoup plus de temps pour créer de nouvelles manières de de nouvelles manières d'être en lien avec d'autres entrepreneurs pour me rendre compte qu'en fait ce qui est important pour que ça fonctionne c'est d'être cohérente alignée d'y aller d'aller dans chacune de mes actions avec le plaisir l'amour de ce que je fais et donc je trouve des clientes comme ça des clients comme ça et je me rends compte que tout ce que je fais même si ça peut paraître parfois un peu déconnecté parce qu'en ce moment effectivement je réalise un film sur la pousse de vache et bien en fait je me rends compte que de la pousse de vache à la formation de thérapeutes et de praticiens à l'accompagnement dans la nature pour que les êtres humains se sentent mieux et bien vraiment il y a un lien qui est évident et donc c'est pour ça que certaines personnes du tournage sont intéressées pour participer à ma formation c'est pour ça qu'une maman d'un enfant hypersensible que j'accompagne sur le terrain et qui fait partie des parents d'élèves de telle ou telle école me contacte pour en savoir plus sur ma formation enfin tout est lié en fait et tout est lié et c'est vraiment l'intuition l'amour et la passion qui fait que ça fonctionne voilà je ne sais pas si ça va pour vous le temps timing parfait moi tu m'as mis les poils merci merci Manon avec grand plaisir c'était bien incarné parce que tu nous as tu nous as envoyé ça comme ça de manière concrète structurée limpide en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu donc merci infiniment avec grand plaisir merci beaucoup merci Manon et ça vous voyez là ça me fait penser à quelque chose c'est que moi ma soeur elle est à la confédération paysanne et je me dis c'est exactement le genre de documentaire qui voudrait et en fait quand on est dans une démarche de sortie des réseaux sociaux les liens ils se font tout de suite c'est pas ah ils en entendront parler c'est tac super tu nous donneras les contacts de ta soeur à fond oui on échange les contacts voilà ce qu'on peut proposer parce qu'on avait prévu un temps d'échange mais on a pris un peu plus de temps ce qu'on peut faire peut-être alors on fait notre réunion en même temps et vous êtes là mais est-ce qu'on fait une question dans le chat c'est avec quoi vous repartez de la conférence est-ce que vous avez des envies ça vous a donné envie de créer des choses ou même vous dites peut-être que Amandine Aurore elle pourrait créer ça vous voyez il y a peut-être des trucs comme ça qui sont ressortis qu'est-ce que t'en penses Aurore si on finalise parfait parce que comme toi t'as un impératif horaire plus serré que le mien ouais ouais et puis on quitte à parce que là il est presque 13h50 moi j'ai 47 tu veux qu'on quitte à quelle heure on peut quitter à 55 max ok ça marche ok merci enfin si on doit se quitter un peu rapidement tout à l'heure merci infiniment à toutes les merci merci Manon c'est hyper précieux parce qu'il y a la démarche de j'ai pas encore créé mon entreprise où je commence à être un peu connue sur les réseaux sociaux etc et il y a je trouve la démarche du coup de Manon qui est intéressante c'est que Manon elle a une structure donc oui en fait c'est potentiellement challengeant pour son entreprise c'est un choix qui est fait en conscience mais pas forcément sans conséquence et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ton partage Manon c'est que tu as dit tu ne sais pas si là ça a eu un impact réellement sur ton chiffre d'affaires on est dans un monde qui se déstructure tellement pour recréer autre chose qu'on ne peut pas dire en fait ce qui est là ou pas et que là tu as fait ce choix de dire en fait c'est en moi ça vibre et je le fais merci Amandine oui c'est ça alors question pour vous du coup avec quoi vous repartez de cette conférence quelque chose de pas forcément lister toutes les idées mais le truc fort que vous gardez en vous avec quoi vous repartez si on vous pose la question c'est pour deux raisons d'une part quand on organise des choses comme ça nous en tant qu'intervenante on a besoin de savoir ce que ça a créé en vous autre raison quand vous à la fin comme ça d'un événement que vous vivez quand vous conscientisez fortement ce avec quoi vous repartez vous autorisez à le faire grandir en vous donc c'est c'est précieux pour tout le monde est-ce que est-ce qu'on partage Aurore les messages qui sont écrits à voix haute pour les personnes qui regardent en replay et qui n'ont pas les messages écrits oui un peu tout à fait ok alors du coup que tout est possible et de pas être lié au réseau c'est bien parce que c'est vraiment ce avec quoi on voulait que vous repartiez que tout est possible l'idée des podcasts qui trottent dans la tête créativité et flot passage à l'action prendre connaissance Arlène tu dis des raisons qui te retiennent sur les réseaux l'esprit et la créativité c'est ce qui ressort de me respecter encore plus ce qui est juste pour moi ah c'est beau les divines ça pourrait être un slogan mon choix de faire confiance en l'univers plus qu'aux algorithmes je trouve ça génial ce que tu dis des solutions stratégiques une grande conscience de mes paradoxes intérieurs c'est beau aussi ce que tu dis Capucine Aurore tu dis je repars avec l'envie de partir en tournée à travers la France et de venir vous embrasser sur les deux joues en réseautant c'est trop trop bien tu viendras avec moi Amandine ? à fond on avait fait ça pour en formation à l'époque avec âme de femme avant le lancement de l'école des éveilleuses du féminin il y avait eu des tournées un peu partout j'avais trouvé ça mais incroyable si tu fais ça Aurore mais moi je viens je te soutiens à fond et peut-être même avec organisation de concert à côté tu vois ça peut amener à créer plein de choses ce serait trop bien sachant que j'ai récolté moi des concerts des noms d'artistes etc. pour faire des concerts sans passe là c'est plus nécessaire mais bon au cas où on a ok c'est super inscription au pipelette Muriel tu dis mettre plus d'énergie dans les autres canaux d'acquisition c'est trop bien et bien c'est génial parce que du coup on va vous envoyer par mail l'inscription au pipelette pour que vous puissiez avoir toutes les informations là une dernière question avant qu'on se quitte c'est est-ce que vous avez eu des propositions qui sont venues des envies soit que vous attendez vous dites ah Aurore et Amandine elles pourraient faire ça elles pourraient créer ça ou quelque chose en fait il y a quelque chose qui est venu ou soit que vous vous avez envie de créer spécifiquement mais quelque chose dans l'ordre de la création Capucine qui nous invite toutes les deux à aller marcher ensemble dans les Cévennes c'est trop bien Capucine qui vient d'emménager dans les Cévennes Maëlys tu dis un grand souffle de fraîcheur ça me donne envie de peser chacun de mes choix plus en conscience et je sais que tu le fais déjà tellement c'est beau fédérer au niveau local s'insérer dans le local je découvre Manon et j'ai beaucoup aimé nous aussi on l'aime beaucoup je vous ai mis le lien et vous l'aurez aussi le lien du site Manon et sa newsletter elle est super c'est des newsletters qu'on aime bien lire on voit que c'est voyez on va c'est ce que je disais on va mettre tous les liens qu'on a cités on va les regrouper puis on va les mettre avec l'email de replay si tu veux Amandine créer un one woman show un one woman show et un film génial est-ce que du coup pour clôturer Aurore tu as envie de dire toi avec quoi tu repars de ce moment qu'on a passé ensemble bah l'envie de quitter les réseaux sociaux bah oui non mais parce qu'en fait ça génère tellement d'enthousiasme d'amour de co-création je me dis mais cette manne de créativité en fait elle existe justement parce qu'il y a le changement de paradigme en fait enfin j'ai l'impression que je l'avais déjà pressenti et senti que ça ouvrait ça mais ça nous remet en lien en fait il y a vraiment une solidarité qui est en train qui se remet en lien qui se remet en mouvement de façon très forte quoi donc oui et puis partir en tournée ça ouais c'était déjà dans un coin de ma tête mais voilà merci Amandine merci Aurore moi je vais vous dire je repars avec il faut beaucoup de courage pour moi en tout cas pour quitter les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de mon activité qui est dessus et j'ai envie que mon activité elle s'expande et mais je sens bien qu'il y a la petite voix intérieure qui dit mais c'était pas ça tes rêves Amandine tu veux vraiment voilà cette autonomie dans ce monde et en fait d'être tout ensemble d'avoir vos vos partages vos retours sur les commentaires moi ça fait grandir encore plus en moi la graine de c'est possible et c'est en train de se réaliser et j'ai adoré notre collaboration avec Aurore dans la construction de cette conférence dans ce qu'on est en train de faire dans l'énergie qu'on partage je sens qu'il y a des choses très fortement qu'on a des choses qu'on peut proposer qu'on peut faire et j'ai envie qu'on continue dans ce sens donc je te demande solennellement devant tout le monde Aurore est-ce que tu as envie de continuer à mes côtés de creuser sur ce sujet et de se soutenir ensemble je crois qu'elle me demande en mariage je ne sais pas s'il est toujours là mon homme mais oui vraiment du fond du cœur Amandine oui je suis prête à explorer ce sujet là et j'ai envie de partir en éclaireuse pour qui a de la retenue et peur j'ai pas peur donc je veux bien y aller trop bien vous êtes nos témoins exactement et bien merci on est 62 au bout de quasiment une heure et demie on a été plus de 70 pendant toute la conférence vous voyez il y a un élan c'était génial de vous sentir parmi nous un grand grand merci pour cette rencontre Aurore si tu as le mot de la fin merci merci en tout cas on vous invite à nous faire vos retours par email soit à moi soit à Aurore et on se les partagera donc on vous embrasse très très fort on vous souhaite merci à tous merci beaucoup une belle journée un grand merci Manon d'être venue témoigner du c'est possible et je le fais concrètement voilà à bientôt à toutes et à tous à bientôt merci ciao